... Il va dire l'aïol là, alors que quelqu'un de l'extérieur va prononcer toutes les lettres. Donc si maintenant vous voulez passer un connitou dans le pays, et bien vous souhaitez quoi dire ? Le couteau de l'aïol, c'est un couteau qui a plus de 200 ans et qui a une origine espagnole. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, en hiver, il n'y avait pas beaucoup de travail dans la région, et les jeunes partaient en Espagne se faire embaucher comme un bûcheron. Et c'est un jeune de la région qui a voulu s'acheter un couteau typique espagnol, une navarra, la navarra, c'est un couteau comme celui-ci, il l'a acheté, il l'a ramené à la gueule, il l'a montré un petit peu à tout le monde, et tout le monde lui a dit qu'il avait un beau couteau, mais que son couteau n'était pas de précommande. Au printemps, quand l'herbe pousse, l'herbe est verte parce qu'elle est riche en azote, et si une vache mange trop d'herbe azotée, elle va produire du gaz, du méthane, elle va gonfler, on dit qu'elle météorise, et elle va tellement gonfler qu'elle ne va plus pouvoir essayer. Donc quand l'herbeur voyait ces vaches qu'elle avait montré pour les sauver, ben il sortait son aïeau de la poche, qu'il prenait cette pointe, et carrément il perforait et trop garder la face de la vache, ça s'est sorti les gaz et ça s'ouvre la main. Un fusil, c'est en fait le niveau de précision, qui allait là, et ses dames ne s'orientait que dans un sens. Tous les fusils ont des dames qui s'orientaient vers l'autre. Quand vous voyez quelqu'un qui utilise un couteau et qui fait comme ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que la lame va glisser sur les dames. Donc pour glisser, il faut que ça accroche. Et pour que ça accroche, il faut aller à contre, sans les dames. Donc toujours partir du haut de l'autre. Prenez votre fusil, votre couteau, le côté tranchant vient vous, vous mettez 30 degrés dames là, parce qu'à plat vous allez riller le couteau droit, vous allez casser le fil. Et vous allez descendre en mouillet, pour que tout le fil à l'âme ne passe plus. Et comme mon couteau a deux côtés, il va falloir passer dessus et dessus. Et le secret pour que ça marche, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut aller doucement, pour bien respecter ces 30 degrés d'arbre là. Pour bien passer en mouillet, et pour bien plier. Et lâche comme tout. Puis il va prendre un bon flouton, il va fixer, et à la bande là, il va ajuster pour que ça fasse à traverser le vitre, et percer le vitre. Puis il fixe la main intérieure, il va la régler à hauteur, et il va calculer que le couteau puisse se souvient pour s'en mettre à sinon. Donc au bout de ces opérations, on va à ce point avec un couteau, ça ressemble à ça. C'est un couteau qui est quasiment fini. On peut l'ouvrir, on peut le fermer. Il n'est pas encore guisé, parce que pour les zones de sécurité, ce sera la dernière opération que l'on va faire. Mais ce couteau n'est pas bon, parce que la couronne est brûte, il n'est pas dégrossie. Il pique parce qu'il y a des rivets qui dépassent le marteau. Il y a même des coups de marteau qui ont guisé sur les mitres, dont notre coutelier va être obligé de la finir, de le rouler. Et on va le voir tout à l'heure. Et maintenant, pour vous montrer la qualité du travail qu'on peut faire chez nous, je vous présente une œuvre qui a été faite par Jean-Michel Thiron. Jean-Michel Thiron, c'est la personne qui est peinte juste derrière vous, et qui a fait cette dame de chasse. Alors là, vous avez 200 heures de travail. Le manque, c'est à nous prendre. Et tout est travaillé, tout est spoutable. Donc, trois étapes de tournage. Trois étapes de tournage. Première étape de tournage, une bande abrasive à gondin, pour casser les orbes. Et comment donner la prise de tournage devant vous, c'est pour faire le mégum ... C'est pas rond, pardon ? Oui, c'est pas rond C'est bon 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 Avec une vague toujours très grave C'est une épaisse, celle-ci va servir à tenir dessus le bois Et la dernière pour des coups de couloir Et la dernière étape Poser Le collotage et l'affilage Ensuite le chef d'affilé le contrôle et le malron On lui sera nettoyé avant d'être vendu C'est bon C'est bon C'est bon